Wow ! Salut les artistes, j'espère que vous allez bien et que votre soif de design est toujours plus grande. Aujourd'hui on va parler de design et on est parti sur un petit top 9 de faits insolites sur le design. Pourquoi 9 ? Comment ça pourquoi 9 ? Bah je sais pas, pourquoi pas 10 plutôt ? Pourquoi 10 ? Je sais pas, ça fait plus genre 10 quoi, top 10 ? Et qui a dit qu'il fallait absolument faire des top 10 ? C'est pas Topito ? Attends, Doc Seven il fait des top 7 par exemple. Ouais mais tu t'appelles pas Doc Nine ? Et je m'appelle pas non plus Topito donc m'enmerde pas. Générique. Musique En 1957, le designer italien Gio Ponti conçoit la chaise Super Leggera inspirée des traditionnelles chaises Cavari. Vous savez les chaises moches qu'on retrouve souvent dans les mariages et les soirées salles des fêtes ? Il reprendra le dessin de ces chaises Cavari qu'il simplifiera au maximum afin d'alléger la chaise au maximum. A sa sortie, la chaise devient la plus légère au monde avec seulement 1,7 kg. Juste à titre de comparaison, ce chat est plus lourd que cette chaise. Elle est même plus légère que ma... D'ailleurs pour illustrer sa légèreté, une campagne de pub mettra en scène un môme mieux sapé que nous la soulever à un doigt. En fait elle était tellement légère que personne ne croyait en sa solidité. Alors déjà Gio Ponti ressemble à Hannibal Lecter alors faut pas trop le contrarier. Mais surtout devant le scepticisme du public, il a fait... Ok, vous me croyez pas bande de branquignoles ? Démonstration ! Oui, oui, il la balança du quatrième étage d'un immeuble soit d'environ 12 mètres de hauteur. Presque aussi haut que ma... Et en bas, elle était intacte. Alors, elle est pas solide la super légère ? Encore une histoire de chaise, vous allez voir, elle est pliante. En 1945, l'artiste slash designer Bruno Munari dessine une chaise pour le moins étonnante. La chaise Singer, surnommée chaise pour les visites vraiment brèves. En fait Bruno il était saoulé quand les potes venaient à la maison et prenait pas le temps de boire un café là parce qu'ils avaient je sais pas quoi faire là, bande de mythos. Du coup il a fait... Ok, je vais faire une chaise pour vous là. Rien que pour vous les gens qui ont pas le temps, qui ont pas le time. Pour vous. C'est cadeau. Non, vous ne rêvez pas, on ne peut pas s'asseoir dessus. C'est toute l'ironie du produit qui est une chaise symbolique avant tout, plus proche de la sculpture que de l'objet. Alors à quoi ça sert me direz-vous ? Et ben à rien ! Et c'est ça qui est beau. C'est juste un doigt d'honneur aux gens qui sont tout le temps pressés, qui font chier. Ouais vous faites chier. Quand les invités ne sourient pas, que la vie semble filer, que le temps presse et que le besoin de se dépêcher vole les minutes et les heures, alors cette chaise est inclinée vers l'avant et est plus courte que d'habitude avec un dossier plus haut. C'est une chaise pour des visites très brèves. Bruno Munari. J'adore. Alors si je vous dis peintre du 20ème siècle complètement cinglé à la moustache farfelue, vous me dites Adolfic Salvador Dali. Bon maintenant imaginez Salvador Dali dessiner un objet pour l'illustre maison Alessi. Et bien c'est le crossover fou qu'on a failli avoir. En effet dans les 70's, Alberto Alessi a décidé de tenter de répondre à une épineuse question. Quelle est la valeur d'une oeuvre d'art produite en série ? A l'instar d'oeuvres musicales ou cinématographiques que l'on pouvait reproduire et vendre sans limite, Alberto a voulu s'essayer à la sculpture produite de manière industrielle. Pour ce faire il fit appel à 6 grands artistes de l'époque dont Monsieur Salvador Dali. Et ils avaient tous pour mission de concevoir une sculpture en inox destinée à une production en série illimitée. Dali lui avait une idée toute simple et tellement évidente qu'on y aurait tous pensé. Il s'agissait d'une feuille d'inox pliée et maintenue par une pince à linge et un peigne dont certaines des dents étaient des hameçons de pêche au saumon. Et sur la pièce d'inox était représenté un cavalier cabrant son cheval tenant un hameçon géant. Pfff, c'est de la bonne ! OUAIS ! Je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé. Et le plus marrant arrive. Après avoir vu les croquis du projet de Dali et avoir fabriqué un prototype, Alberto s'empressa de commander quelques hameçons pour commencer la production. Il en commanda 50 000. Là son père Carlo Alessi lui fit tout arrêter en catastrophe en disant à peu près ceci. Alberto tu es devenu fou, tu veux ruiner la famille avec tes idées à la con. Estronzo ! Le projet s'arrêta net et c'est ainsi que plus de 50 000 hameçons de pêche au saumon se retrouvèrent dans les stocks de l'usine Alessi. Et ils y sont toujours à l'heure où je vous parle. En tout cas je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on a failli avoir. Alessi Dali. Putain ! Qui comme moi a le seum que le produit n'ait pas vu le jour ? Signalez-vous en commentaire. Vous le savez, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre société. On l'utilise dans bien des domaines au quotidien. Comme dans la navigation GPS, sur les réseaux sociaux pour orienter les pubs qui vous spamment la tronche toutes les 5 minutes. Et même sur Youtube pour vous suggérer le contenu le plus adapté pour vous. Mais l'intelligence artificielle est-elle capable de concevoir quelque chose ? C'est la question à laquelle a voulu répondre Philip Stark en 2018 et voici ce qu'il a demandé à l'IA pour le vérifier. IA, sauras-tu reposer notre corps avec le minimum de matière et d'énergie ? Oh il l'a dit de manière un peu moins sensuelle quoi. Et l'IA, sans culture, sans souvenirs, sans influence, a répondu seulement avec l'intelligence. Son intelligence artificielle. Elle a trituré la matière virtuelle, tenté plusieurs trucs et est arrivé à un résultat que Philip a kiffé. Ah c'est... c'est beau ! Bien sûr, Stark a remis un petit coup de propre au dessin pour arriver au résultat final, aujourd'hui produit par cartel. Mais c'est bien l'IA qui a fait le plus gros du boulot. Classe ! AI est la première chaise conçue hors de notre cerveau, hors de nos habitudes à penser. Venu d'ailleurs, un nouveau monde s'ouvre à nous. Illimité. Philippe Stark. On peut être un génie de l'architecture avant-gardiste acclamé par le monde entier et quand même se faire défoncer par ses clients parce que la baraque est pas comme elle devrait être. C'est le cas de Charles-Edouard Jeanneret Gris, dit le corbusier. Lorsqu'il signe la Villa Savoie en 1928, il signe l'une de ses architectures les plus réussies. Enfin, c'est ce qu'on se dit en la voyant. La famille Savoie, quant à elle, l'ayant investi en 1931, n'est pas de cet avis. D'après eux, elle n'est ni adaptée au site, ni au climat, ni aux habitants. Ni à que dalle en fait. Très vite apparaissent à la suite de la construction des fissures, des fuites d'eau dues à des gouttières défectueuses, une humidité omniprésente, la Villa est impossible à chauffer et les pièces ont une mauvaise isolation phonique. Bref, Madame Savoie claque sa meilleure plume et déclare parcourie à le corbusier. Monsieur, j'espère que vous êtes bien rentré de vacances et que vous allez pouvoir venir à Poissy. Traduction, j'espère que t'as bien profité de tes vacances parce que maintenant ça va chier. Il pleut dans l'entrée, il pleut dans la rampe et le mur du garage est absolument trempé. D'autre part, il pleut toujours dans ma salle de bain qui est inondée à chaque pluie. L'eau passe par la fenêtre du plafond. Le jardinier aussi a de l'eau plein ses murs. Je voudrais bien qu'on arrange tout cela. Eugénie Savoie. J'adore son phrasé passif-agressif. Je voudrais bien que l'on arrange tout cela. Perso j'entends ? Mais t'as intérêt à ramener ta gueule pour réparer tes conneries ? En 1937, elle déclare carrément la maison inhabitable et met l'architecte en demeure de la rendre habitable sous peine de poursuites légales. Finalement, la seconde guerre mondiale et le départ précipité de la famille Savoie évitent les tribunaux à Le Corbusier. C'était le seul mec content en 1939. Merci la guerre, MDR. On connait tous sa musique de très bonne facture, son style un peu chelou et son rôle dans Hunger Games. Mais saviez-vous que Lenny Kravitz est également designer ? En fait, il possède même sa propre agence de design, Kravitz Design Inc. Qui est à l'origine entre autres de mobilier, d'une montre Rolex ou encore d'un appareil photo Leica et d'un chandelier Swarovski. Il a même collaboré avec Sushi Shop et surtout Cartel, notamment pour une édition spéciale de la chaise Mademoiselle de Philip Stark. En effet, en 2003 sort la gamme Mademoiselle pour Cartel que Stark enrichira par la suite avec la gamme Mademoiselle à la mode. Cette dernière revêtira toutes sortes de tissus proposés par des grandes maisons de haute couture telles que Moschino, Missoni, Dolce Gabbana et par Lenny Kravitz qui proposa 6 versions en 2012 au salon de Milan dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Donc vous pouvez acheter une chaise dessinée par Philip Stark et Lenny Kravitz, oui monsieur. On n'a pas vu de featuring aussi improbable depuis Doc Gineco et Bernard Tapie. Toublis Snoop Dogg et Jamel quand même. Ah j'avoue. Bref, toujours pour Cartel, Lenny Kravitz a également participé à l'anniversaire des 10 ans de la célèbre lampe Bourgie en proposant une réinterprétation de cette dernière pour l'occasion. D'aucuns dirait qu'il ne s'est pas foulé. Fun fact, Pharrell Williams s'est également prêté au jeu de la réinterprétation de la Bourgie avec cette version. On a vraiment kiffé. Les goûts et les couleurs. On dit souvent que les idées surgissent quand on est sous la douche ou aux toilettes ou en tout cas dans un endroit un peu nul qui ne semblait pas propice aux idées stylées. C'est ce qu'il s'est passé pour Gaolenti, illustre architecte et designer italienne. Elle se baladait tranquillement dans l'usine de la marque Fontana Arte fondée par Gioponti. Le gars qui balance des chaises par la fenêtre, souvenez-vous. Et alors qu'elle traversait les rayons du stock de l'entrepôt, elle vit un chariot industriel avec des plaques de verre empilées dessus. Et alors ? Visiblement, il n'est pas Gaolenti qui veut. Pour elle, c'est bingo. Son sang ne fit qu'un demi-tour. L'idée de sa table basse, tavolo kon ruote, était née. Une plaque de verre, 4 roulettes à mouvement libre, terminé bonsoir. C'était tellement évident qu'elle n'eut même pas besoin de faire un seul dessin pour la concevoir. Alors attends, elle a vu des vitres empilées sur un chariot à roulettes et elle s'est dit, je vais faire ça telle qu'elle, ça fera une table basse. C'est ça. Rappelle-moi c'est quoi la formation pour être designer ? Je me doutais que tu allais dire ça, c'est typiquement le genre de projet tellement simple que les gens disent, moi aussi je peux le faire. Et bah faites-le. La tavolo kon ruote est par la suite déclinée avec des roues en bois et avec des roues de vélo pour faire une table de repas appelée tour. Donc techniquement, ta table peut avoir un pneu crevé. Excuse-moi, t'as pas une pompe à vélo ? J'ai crevé un pneu sur ma table. Constance Guisset est une designer française connue notamment pour sa célèbre suspension Vertigo qu'on ne présente plus tellement elle est omniprésente aujourd'hui. Chez ton coiffeur, y'en a une. Chez ta tante, y'en a une. Chez les voisins que tu détestes, tu la vois par la fenêtre, y'en a une. C'est plus un bureau, une Ptoleméo, c'est un plafond, une Vertigo. En revanche, on connaît beaucoup moins sa suspension au fonctionnement quasi magique basé sur un principe de capteur électromagnétique, la Leviosa. C'est Leviosa et pas Leviosa. Alors c'est pas anormal qu'on la connaisse moins dans le sens où il y en a 20 exemplaires dans le monde et qu'elle coûte la modique somme de 14 200 euros. Alors pourquoi vaut-elle le prix d'un cabriolet BMW Z3 en bon état ? Et bien parce qu'il a fallu plus de 10 ans de développement pour produire ce concept d'allumage incroyable grâce à l'aide d'ingénieurs spécialisés dans l'électromagnétique et de souffleurs de verre. Initialement baptisé Fiat Luxe puis Leviosa. C'est Leviosa. Le projet visait à proposer une solution d'allumage complètement inédite puisqu'il suffit d'approcher cette petite sphère sous le diffuseur pour que la magie opère. En effet, l'interrupteur lévite sous le luminaire qui s'éteint quand on note le satellite de son champ d'influence. Ah, on comprend mieux le nom, Leviosa. C'est Leviosa. C'est un vrai cauchemar cette fille. Sur les 20 exemplaires existants, l'un a été acquis par le Centre Pompidou en personne. Ce genre de Yankee. En tout cas, entre son luminaire Leviosa et son exposition Axio, je pense qu'elle est fan d'Harry Potter. Pour finir, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais la plupart des McDo sont équipés de mobiliers contemporains très haut de gamme. Il n'est pas rare d'y croiser des Ims plastiques chers du couple Charles & Ray Ims ou des .03 du designer belge Martin Van Severen. Autrement dit, ça mange son vieux Big Mac à 5 euros sur des chaises cultissimes, respectivement à 300 et 500 euros. Le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. On y trouve également assez souvent des LCW Ims et parfois même des chaises standard de l'illustre Jean Prouvé. Tous ces produits édités par la maison suisse Vitra ont été sélectionnés par le designer français Philippe Avanzi dans le cadre d'une refonte de l'intérieur des McDonald's en 2006. Une dizaine de modèles de décors ont ainsi vu le jour et les restaurants pouvaient choisir entre les thèmes Generation Loft, Urban, Purely Simple ou encore Main Street. Plus de 6000 points de vente ont ainsi été rénovés à travers l'Europe et d'ailleurs, Cocorico, en France nous avons la réputation d'avoir les plus beaux McDo. Si bien que les américains viennent souvent y jeter un petit coup d'oeil afin d'améliorer leurs établissements. L'élève a en quelque sorte dépassé le mètre. Ouais, enfin, il serait peut-être mieux de prendre l'exemple sur nos vrais bons restos plutôt que sur nos McDo. Ça réduirait peut-être un peu l'obésité, si tu as ce que je veux dire. Là, tu marques un point. Allez, un petit fun fact pour conclure. Dans un McDo de Londres, le célèbre designer danois Arne Jacobsen a découvert que l'établissement s'était équipé de contrefaçon de ses célèbres chaises série 7, et ce parmi les vrais qui avaient été placés par le designer lui-même. Il l'avait un peu mauvaise le gars. Du coup, l'éditeur qui fabrique la chaise série 7, Fritz Hansen, a stoppé sa collaboration avec la chaîne de fast-food américain. Et bah bravo McDo. 10 sur 10. Tu veux dire... 9 sur 9 ? ... 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